Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est pour une routine capillaire. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'utilise pour mes cheveux, à savoir que c'est une routine à petit prix, que vous pourrez trouver tous les produits en grande surface. Ce qui je pense est quand même un bon point, si vous aussi vous cherchez des bons produits mais que vous ne pouvez pas dépenser des mille et des cents pour un shampoing macadamia ou je ne sais quoi. Voilà, moi j'ai quand même réussi à trouver des très bons produits à petit prix, donc voilà aujourd'hui je partage ça avec vous. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos produits préférés pour les cheveux et on commence tout de suite. Premièrement, donc pour tout ce qui est shampoing, en ce moment j'utilise deux shampoings puisqu'à savoir qu'il est quand même bien d'alterner, de ne pas toujours utiliser le même shampoing puisque sinon au bout d'un moment votre cheveu en fait commence tout simplement à s'habituer au shampoing et du coup en quelque sorte ça ne fait plus effet. Donc moi j'en utilise deux, il y en a un que je vous ai déjà montré plusieurs fois, donc c'est celui-ci, c'est le Timothée Pur, donc c'est pour les cheveux normaux regraissants vite, donc il est 0% silicone, 0% paravène et 0% colorant. A savoir qu'à la base j'ai vraiment le cuir chevelu très gras, c'est à dire que même au bout de deux jours je vais me relâver les cheveux et depuis que j'utilise celui-ci, limite je peux me les laver une fois par semaine. Donc vraiment là en ce moment ça fait vraiment des miracles, alors au début on ne voit pas tout de suite l'effet mais sur je dirais bien 3 semaines d'utilisation on commence vraiment à voir une différence au niveau des cheveux gras, je vous le recommande à 100%, j'en ai passé au moins déjà 4 bouteilles et en plus comme je vous ai dit c'est un shampoing qui ne coûte pas très cher, je vous mettrai le prix ici, donc franchement vraiment je vous le conseille à 200%. Ensuite donc le deuxième shampoing que j'utilise et que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, je dirais il y a environ 3 semaines, donc c'est de la marque Nature & Moi que je ne connaissais pas du tout et c'est des shampoings d'origine naturelle à 96%. Donc celui-ci vous avez plusieurs gammes pour les cheveux colorés, enfin bref, ce que vous voulez. Moi j'ai pris celui pour les cheveux normaux, donc douceur et brillance, sans sulfate, ni silicone, ni paraben et non testé sur les animaux, fabriqué en France. Donc j'ai envie de vous dire quand même que c'est un produit qu'on retrouve en grande surface pour environ 4€ et vous voyez quand même toutes les promesses au niveau de la composition qui sont quand même vraiment bien. Et ensuite je dirais concernant un peu les soins que je fais sous la douche, j'ai deux produits à vous présenter. Donc j'ai l'après shampoing qui va tout simplement avec le shampoing Nature & Moi. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc l'après shampoing et pareil c'est de la même gamme, démêle effet brillé pour les cheveux normaux, voilà. Là on a un 200ml et voilà, pareil j'adore, il rend vraiment les cheveux super doux, il les démêle vraiment bien et vraiment le combo des deux, il est vraiment super. Donc allez vous renseigner si, parce qu'il y a vraiment plusieurs gammes, donc c'est obligé que vous trouvez une qui vous correspond. Récemment également j'ai découvert ce masque-ci. Donc c'est le masque garnier ultra doux, le masque reconstituant. Donc celui-ci c'est pour les cheveux fragiles et cassants, qui est au miel. Donc on a un pot de 300ml, ça sent juste trop bon, j'adore. Donc vous avez plein plein de gammes de la marque Garnier. Je n'ai jamais tissé les autres, mais en tout cas celui-ci c'est une tuerie. Vraiment depuis que je l'ai utilisé, c'est incroyable comment ça fait du bien à mes cheveux. Même en plus ça laisse vraiment l'odeur du masque sur vos cheveux, c'est juste trop agréable. Ça vous l'effet doux, enfin voilà, vraiment j'ai été bluffée par ce produit parce que honnêtement c'est un produit qui doit coûter, je dirais entre 5 et 6 euros. Puis c'est quand même un produit qui vous dure longtemps. Et j'ai été bluffée par la qualité d'un produit qu'on peut trouver en grande surface. Ensuite on va passer à tout ce qui est huile. Donc premièrement, j'utilise l'huile de coco. Je vous ai fait une vidéo sur l'huile de coco, 10 utilisations. Donc je vous mettrai le lien en fiche ou sinon n'hésitez pas à aller voir dans les précédentes vidéos. Donc j'en ai presque plus. Donc moi, comment je l'utilise ? Alors tout simplement, je l'utilise comme bain d'huile, c'est-à-dire qu'environ 4 heures avant mon shampoing, je fais ça en général le dimanche. Donc je fais ça soit toutes les semaines ou soit toutes les deux semaines, ça dépend un peu. J'en prends dans ma main, voilà. J'en applique bien sur mes longueurs, voilà. Je fais bien poser. Ensuite, je fais un chignon, je laisse poser. Et donc je vais rincer après sous la douche avec mon shampoing comme d'habitude. Et c'est vrai que ça rend les cheveux quand même vraiment plus jolis. Donc l'huile de coco, très connue, mais je vous le recommande. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mes cheveux ont quand même bien bien poussé. Puisque c'était quand ? Il y a plusieurs mois déjà, je les ai recoupés ici à peu près. Donc ils ont quand même poussé entre temps. Et avant, j'avais un genre de carré un peu long et ils ont vraiment beaucoup poussé. Et c'est notamment dû à ceci qui est tout simplement l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, pareil, ça prend soin de vos cheveux et ça les fait extrêmement pousser. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait ça toutes les semaines pendant quasiment un mois. Et c'était incroyable comment mes cheveux ont poussé. Tout le monde me disait, waouh, tes cheveux ont vraiment poussé. Donc pareil, en bain d'huile, en combo de l'huile de coco. Là, je viens le mettre sur mon cuir chevelu ici au niveau du crâne. Je masse délicatement pour activer la circulation. Et voilà, je mets un peu d'huile de ricin. Et vraiment, voilà, c'est un produit qui est juste au top. Si vous cherchez à faire pousser vos cheveux, je vous conseille. Ensuite, un produit que j'adore, c'est celui-ci de chez L'Oréal. C'est le Go Cray. Donc c'est un vaporisateur coiffant. Donc celui-ci, il a une fixation ultra forte en 8. Donc 8, voilà. Et alors moi, je le utilise pour plusieurs choses. Donc lorsque je fais mes chignons, j'en mets un peu sur mon peigne. Et je passe mon peigne comme ça pour un peu dompter tous les petits cheveux. En fait, tout simplement. Ça va en fait faire un peu, si vous voulez, office un peu de lac. Mais en une meilleure tenue pour moi en tout cas. Lorsque je me fais des boucles au fer à boucler, tac, 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 j'en vaporise. Je fais un peu remonter comme ça. Et ça les fait vraiment tenir beaucoup mieux. Parce que j'avais vraiment un gros blé avec ça. C'est-à-dire que quand je me bouclais les cheveux, au bout d'une heure, je n'avais plus rien. Et avec ça, ça tient vachement mieux. Donc voilà, vraiment un très très bon produit. Et le dernier produit, c'est ce produit-ci. Donc de la marque Timothée. Pareil, sans parabènes. Donc c'est une huile. Donc en fait, c'est une brume sublimante. Ensuite, l'argan bio et d'amande, extrait de jasmin. Donc déjà, ça sent très très bon. Et moi, j'utilise pour plusieurs choses. Donc soit, lorsque j'ai les cheveux humides, je m'en vaporise un peu sur les longueurs. Et après, quand je fais mon brushing, en fait, ça va permettre d'un côté de les protéger aussi, de les nourrir et de les sublimer. Sinon, lorsque j'ai fini mon lissage, mon brushing, etc. J'en prends deux petites noisettes dans mes mains que je fais comme ça. Et ensuite, je viens les appliquer sur les longueurs. Ça va permettre un peu de dompter tous les petits frisottis et de rendre votre lissage beaucoup plus joli. J'ai vraiment vu une nette différence lorsque je faisais ça après mon lissage. Et c'est vraiment très très joli. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup ce produit-là. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette petite routine capillaire vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos concernant les cheveux. Voilà, comment faire pousser ses cheveux plus vite ou je ne sais pas, moi, enfin, plein de choses comme ça. Si vous voulez voir également d'autres tutos coiffure, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne. Mais si vous voulez, je pourrais vous en faire. Donc n'hésitez pas à liker. En tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Sous-titrage ST' 501